Sur l'ensemble du match, on ne fait qu'une minute sur les deux, c'est difficile, on termine des deux heures longues, c'est difficile pour réussir. Voilà, c'est un positif. Maintenant, je n'ai pas envie de m'arrêter à ce match-là. Ça faisait 15 matchs consécutifs sans défaite, 13 victoires, 2 matchs, il y a un petit accro. La série que les joueurs ont fait était fantastique. On ne peut être que fier d'avoir des joueurs comme ça au quotidien. Je ne suis pas du tout inquiet. Il y a des étapes à franchir dans une saison. Ça, c'est une étape un peu plus difficile. Pour l'instant, les plus réguliers, c'est nous. Les leaders, c'est nous. Ceux qui ont six points à l'avance, c'est nous. Donc, petit contre-temps, toute petite alerte par rapport au comportement en première mi-temps. Pour le reste, j'ai retrouvé en deuxième mi-temps une équipe assez généreuse qui a eu de multiples opportunités d'égaliser et même de passer devant l'adversaire. Nous avons manqué un petit peu de réussite. Certainement aussi un petit peu d'agressivité offensive. Juste à être dans nos choix. Pour le reste, ça ne remet rien en cause. Surtout pas l'estime et la fierté que j'ai de les encadrer au quotidien. Ils doivent continuer à travailler dur. On n'a jamais cru qu'on allait gagner tous les matchs 3 ou 4-0 et qu'on allait terminer champion avec 15 points d'avance. Ça ne se passe pas comme ça dans le foot. Il y a des petits contre-temps. C'en est un aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on réenchaîne et qu'on soit capable de réagir dès la semaine prochaine à ça.